Salut à tous, c'est Justine, bienvenue dans votre tout nouveau programme Challenge Body Strong 100% gratuit sur YouTube. Avant de commencer, pense tout de suite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater l'intégralité de tes séances. On a 3 semaines de challenge spécial renfo, cardio et musculaire. Tu as l'intégralité des plannings toujours dans tes e-books qui sont téléchargeables 100% gratuitement sur mon site et également dans notre application Fit Fight Forever, dans toute une partie qui est gratuite, donc n'hésite pas à la télécharger. Aujourd'hui, séance upper body. On va venir travailler ses bras, ses épaules, son dos, ce qui va permettre d'équilibrer la silhouette. On est parti pour un upper body, haut du corps, sexy et strong de 30 minutes avec Alter. C'est parti ! Ok, c'est parti, on va enclencher tout de suite notre échauffement warm-up, mise en tension progressive. On va venir échauffer l'ensemble du haut du corps, jamais commencer à froid. Je vous rappelle, toutes les séances renfo, les séances full body, les séances upper body et bas du corps sont des séances sans impact. On va travailler le renforcement musculaire, on va sculpter sa shape, on va se faire du bien aujourd'hui. Ok, on tourne dans l'autre sens. Mettez des mouvements énergiques, le but c'est d'activer les muscles, déverrouiller les articulations. Ça peut craquer un petit peu, c'est normal. Super ! On ralentit. Bien twister le buste et on va venir ajouter les genoux. On va venir travailler un petit peu la taille, l'ensemble du tronc. Activez également le dos. Hop ! On vient chercher son genou. Pour faire cette séance, et d'ailleurs l'intégralité du programme, tu peux prendre des bouteilles d'eau si tu n'as pas d'halter. Je t'ai envie vivement d'apprendre à acheter des halter au fur et à mesure de tes semaines. Je te rappelle que le programme est à faire plusieurs fois. Ça va te permettre de vraiment sculpter l'ensemble du corps et en même temps de progresser à la maison. C'est l'objectif. Et si tu as deux jeux d'halter, c'est l'idéal. Allez, super, c'est bien. Ok, on va venir chercher, développer. On fait des mouvements qu'on va retrouver après avec les halter. Super ! Allez, encore, c'est bien. On va venir se placer au bord de son tapis. Juste ici, on va venir se grandir et descendre en marche de l'ours. On reste en planche. On se redresse. Super, c'est bien. Redescend en bas. Planche. Et on se redresse. Une dernière fois, on va rester au sol ici. On va venir poser ses genoux. Pousser justement les fesses sur ses talons. Et revenir devant en pompe. On rebascule en arrière. Super, c'est bien. Et on revient ici en pompe. On rebascule sur les genoux. Encore. Pousse bien ton dos. Étire bien ton dos. Et on rebascule ici. Super ! Tu peux avoir des courbatures de ta séance 1 et de ta séance 2. Aujourd'hui, on va être vraiment focus au du corps. Donc l'enchaînement, il est parfait. Si tu peux bien enchaîner les séances à la suite dans cette torte, c'est idéal. Ça t'arrête de récupérer tout en faisant plusieurs jours de workout à la suite. Ok, super. Planche-toi bien au centre de ton tapis. On vient tendre les bras devant. Et on va passer en supermane alternée. Bras et jambes. On active le bas du dos, les lombaires. Super ! Très intéressant, les séances upper body pour les personnes qui veulent affiner leur taille esthétiquement. En travaillant le haut du corps, on vient rééquilibrer la silhouette. Là où souvent beaucoup de femmes, je prends l'exemple des femmes parce que c'est souvent le cas, travaillent que le bas du corps, que le cardio, que les abdos. Là, vous avez vraiment tout resculpté. Vous allez travailler très intensivement sur ce programme. Vous allez adorer. On vient ici activer les poignets. Parfait ! C'est bien. Allez, super. On est dynamique. On reste actif. Super ! Place-toi sur les genoux. On va se redresser. Si tu as la possibilité d'avoir des altères, des petits altères, n'hésite pas à les prendre. On va faire quelques curls biceps. On va réapprendre les bases également sur cette séance. Donc, tout niveau. T'adaptes à ton niveau, à ta vitesse. Les charges également en fonction de ce que tu as déjà précédemment fait. Kiffe ! Avant tout, on est là pour kiffer. On est là pour souffrir, mais on est là pour kiffer aussi. Allez, super. C'est bien. Vérouille bien les coudes. Les coudes ne partent pas vers l'avant. Les épaules sont en arrière. Super ! On pousse les fesses en arrière. Ça peut tirer un petit peu dans les ischios et les quadris. Et on vient tirer en bûcheron. Tu n'as pas d'altère. Pour l'échauffement, en tout cas, que tu n'as pas de jeu d'altère. Tu le fais à vide. Toujours mieux que rien. Ou un élastique, si tu as. C'est OK aussi. Super ! Encore. Et super ! On repose. Parfait, la team. Allez, on vient terminer de déchauffer le haut du corps. On va travailler en circuit training pour ce genre de séance un peu renfaux. Enfin, beaucoup renfaux. On va travailler en 20, en 40-20. Six exercices, deux fois. Et après, on aura une récup. On est prêt ? On chope ses haltères. On est prêt à tout donner ? Ça va être la mourance. La brûlance des bras en parlant cœur. Le biceps, maintenant. C'est parti ! Allez, super ! C'est bien. Il y a deux tours. Donc, si tu vois qu'au premier tour, tu es un peu light et que tu as la possibilité d'augmenter, n'hésite pas à le faire. Super ! Allez, c'est bien. Allez, encore. On prend le temps ici. On travaille vraiment musculairement. C'est ça qui va venir dessiner sa shape. Encore ! Allez, c'est bien ! Tu as fait le plus dur, tu as lancé cette séance. Tu t'es lancé dans le programme. Et le plus facile, tu t'es abonné à la chaîne, bien entendu. Allez, deux et un. Super, c'est bien. Et pas peur de prendre un peu lourd. Tu vas t'adapter. N'oublie pas de bien plaquer tes coudes en arrière. D'avoir seulement les avant-bras qui bougent. On va partir en extension triceps. Un seul halter. Pour ça, tu viens reprendre un halter dans ta main. Ici. Tendre le bras au-dessus de ta tête. Et on va venir plier uniquement les avant-bras. Ici. Super ! C'est bien. Regarde bien mon mouvement pour le faire correctement chez toi. Donc, tu as cette possibilité-là. Tu peux aussi bien en tenir ton halter comme ceci. Encore. Et là, on vient vraiment travailler justement l'arrière des bras. Les triceps. Pour éviter cet effet justement. Gant de toilette. Skinny fat. Super ! On revient ici. On va partir en développé épaules alternées. Tu peux prendre un tout petit peu plus l'AIDG ici ou garder les mains halteres. Ça dépend de ce que tu as. Tu t'adaptes vraiment. Ne te formalises pas. Hop ! Halter sur les épaules. On va partir avec une belle extension. Et on va venir descendre. Un à un. Allez, super ! C'est bien. Encore. Tu peux garder les jambes, les genoux légèrement fléchis. Descends bien le coude. En bas. Ici. Allez, super ! Ça commence à chauffer ou pas ? Allez, c'est bien ! Allez, on se prépare. C'est le printemps. Au moment où sort ce programme. Et bien sûr, vous pouvez le faire toute l'année. Où que vous soyez. Qui que vous soyez. C'est un programme qui est mixte. On est là pour s'entraîner. Se dépasser. 4, 3, 2, 1. Super ! C'est bien ! On va partir en élévation en Y. Ici, on va garder les bras bien en arrière. On va partir en élévation vraiment en diagonale. Sans jamais forcément dépasser l'épaule. On reste en bas. On est prêt ? 4, 3, 2, 1. 1, let's go ! Super ! Allez, c'est bien ! On s'accroche ! En haut du corps sexy, badass, dessiné ! Ça va te permettre à long terme d'avoir visuellement l'impression d'affiner ta taille. Puisqu'on va développer un peu plus le haut du corps, la carrure. Tout en restant sur des muscles fins, puisqu'on ne travaille pas forcément en très lourd, comme en salle de musculation. On est vraiment sur du renforcement musculaire. Encore 3, 2, et 1. Super ! C'est bien ! On va partir en biceps marteau. On peut récupérer des haltères un poil plus lourd. La différence, biceps marteau ici, c'est qu'on va venir être devant. Au lieu de faire un curl biceps, on va surtout être devant. C'était pas très clair ce que je voulais dire. En gros, tu gardes l'halter vraiment ici, face à toi. Il passe devant ta poitrine, au lieu d'être sur le côté, en pivot du poignet. Devant. Ici. Garde les épaules en arrière, le buste droit. Encore une fois, tes avant-bras. Mon coude peut légèrement partir vers l'avant, léger, léger. Et sur ce mouvement-là. Et là, on sent la contraction. À droite, puis à gauche. Et on alterne. Encore. Allez, c'est bien ! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Super ! On va partir en jumping jack alter. Là, je te recommande de prendre un peu plus léger. On va être toujours sur un jumping jack en version no jump, mais qui va piquer. En fait, on va rajouter des élévations latérales ici. On est prêt ? On reste en bas. On fléchit les genoux. Et hop ! Gauche. Droite. Gauche. On n'arrondit pas le dos. On n'est pas ici comme ça. On garde le dos droit. Hop ! Hop ! Hop ! Allez, super ! C'est bien ! Droite. Gauche. Droite. Gauche. Allez, accroche-toi. On n'est pas là pour niaiser. On n'a pas laissé en lancer cette séance pour être ici. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu vois, j'ai plein d'expressions bien à moi. Bien motivante et bien marrante. 3, 2, 1 ! Super ! C'est bien ! Ok, ces 6 exercices-là, on va les refaire une deuxième fois. Tu peux voir pendant tes temps de récup, bien sûr. Moi, je vous parle. Et pensez à vous hydrater. Ok, super ! On repart en curl biceps. Dans 5 secondes. Maintenant, tu connais tes charges. Tu as senti un petit peu ce premier tour. On enclenche, c'est parti ! Allez, super ! C'est bien ! C'est bien ! Accroche-toi ! Encore ! Allez, super ! C'est bien ! Et on respire. Encore ! 5, 4, 3, 2, verrouille toujours bien tes coudes. Tu vas voir au fur et à mesure, même si tu refais le programme une troisième fois, tu vas t'améliorer sur les postures. On va partir en extension triceps. On se repositionne au sol. Ici. Récupère ton halter. On va le tendre au-dessus de la tête et c'est vraiment les avant-bras qui bougent. Ici. Allez, super ! C'est bien ! Tu vas te sentir strong, puissant, puissante. Travaillons le haut du corps. Ça va t'aider sur ton gainage. Ça va t'aider pour prendre des haltères plus lourds. De mieux maîtriser tes mouvements et donc de progresser également sur le bas du corps. On en a marre de ces shapes pas équilibrées qui ne nous donnent jamais l'esthétique qu'on veut. On est là pour sortir des clous et pour se dépasser ensemble. Chaque séance. Allez, 4, 3, 2, 1 ! Super ! C'est bien ! On va partir en développé épaules alternées. Si tu as la possibilité de prendre plus lourd, n'hésite pas. Deux jeux d'halter, ça permet également de jauger un petit peu en fonction des exercices. Donc ne t'en prive pas. Si tu en as la possibilité, si tu n'en as qu'une paire, tu gardes ta paire. Tu vas vestir progressivement, il n'y a pas de soucis. Allez, c'est bien ! Gardes les haltères en haut, descends bien en bas, d'ici en dessous de l'épaule. Allez, super ! C'est bien ! Accroche-toi ! Accroche-toi ! Allez, encore ! Bien en bas ! Allez, super ! Accroche-toi ! Ça pique ou pas ? Encore ! Allez, six secondes ! Deux ! Et un récup ! On va partir en élévation en Y. Cet exercice-là, je préconise d'avoir un petit peu en dessous. On va voir que tu gardes les mêmes. C'est toi qui choisis. Je vous guide beaucoup, c'est les premières séances. Au fur et à mesure qu'on va lancer dans le challenge, si vous les faites dans l'ordre, vous allez voir qu'on va surtout se concentrer encore plus sur l'intensité. Let's go ! Diagonale. Encore. Super ! C'est bien ! Allez, on se fait du bien ! On va la boucler. Cette séance, ça va passer extrêmement vite. 30 minutes par jour. Allez, encore ! Tu vas apprendre à faire du sport correctement, intensivement. Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, prépare-toi à faire ce que tu n'as jamais fait. Allez, c'est bien ! 3, 2, 1 ! Super ! Biceps marteau, jumping jackal terre. Et après, on aura notre minute de récupération. Accroche-toi ! On peut voir, il nous reste une dizaine de secondes. Super ! Allez, récupère ! Biceps marteau. Épaules bien en arrière. Maintenant. Encore. Accroche-toi. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Super ! C'est bien ! On récupère un petit peu ses bras. Et on va partir en jumping jack. On est prêt à se matraquer pour cette dernière. Allez, c'est bien. On s'accroche. On va prendre en 5 secondes. Récupère tes haltères. On est prêt ? Let's go ! C'est parti ! Ici, groupe. Évation latérale. Groupe. Garde le dos droit. Déterminé. Droite. Ha ! Droite. Gauche. Accélère. Contrôle tes bras. Ici, on n'est pas là. S'envoler comme des pigeons. Encore. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Allez, plus que 12 secondes. Accroche-toi ! Ha ! Ha ! Allez, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Récupère. Sous-titrage ST' 501 Ok, il reste une dizaine de secondes. La team va attaquer notre deuxième tour. On va attaquer par tirage bûcheron droit puis gauche. Je t'invite à te saisir de ton halter le plus lourd. Ici, penche un petit peu. Le buste vers l'avant, tu peux plier un petit peu ta jambe et on vient serrer ici. Si tu as une chaise, tu peux t'appuyer sur ta chaise. Là, comme on est censé avoir que des halter, je ne te l'ai pas mis. Et tu peux également avoir le dossier de ta chaise sur lequel tu peux t'appuyer et on vient tirer ici. Donc attention, on a souvent tendance à monter ici dans le cou, on vient chercher vraiment à tirer en arrière. Le buste reste vraiment face à ton tapis, on n'est pas là à pivoter et on se concentre à serrer l'homoplate. Allez, le dos est en train de travailler là. On le veut, ce haut du corps sexy. On va le chercher. Encore. Allez. Parfait. On change de sens. On va faire la même chose de l'autre côté, on va équilibrer. Ce serait dommage de faire que la côté gauche ou que le côté droit. Allez, on est prêt. On se concentre. Donc tu bascules bien vers l'avant. Jambes légèrement fléchies, la dernière, celle d'arrière, est tendue. Bascule le buste vers l'avant et on tire. Ça te permet juste d'avoir un appui stable pour avoir le buste vers l'avant. Si t'es trop droit, en fait, tu sens pas le tirage. Et on surcompense un peu avec l'épaule et le biceps. Là, le but, c'est vraiment de trahir le dos. Et là, c'est un gros muscle, le dos. Si t'as des haltères encore plus lourds, tu peux charger. On va aller trop vite, on vient chercher le musculaire. La séance cardio, ce sera demain. Encore. Allez, super. 4, 3, 2. Parfait. Là, on va récupérer des haltères un peu plus petits. Si t'as les mêmes, bonne chance. Ok, on va récupérer des haltères un tout petit peu plus petits. On va partir en oiseau. Ici, on va passer le buste un petit peu vers l'avant. Les fessiers légèrement vers l'arrière. On va chercher à venir monter. Ça va serrer également l'arrière des épaules, du dans le dos. Encore. Ici. Accroche-toi. Regarde bien ton tapis. Et on développe. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Allez, il faut que ça pique. Il faut que tu sentes que tu sois dans la difficulté. C'est comme ça qu'on progresse. Ça force de pousser son corps un tout petit peu plus loin qu'on progresse. Si t'es trop easy pendant tes séances, à un moment donné, tu seras limité dans tes progrès. Tu vas stagner. Ce n'est pas ce qu'on veut. On est à force d'épasser ou pas ? Allez, prochaine fois. Prochain exercice. On va partir en pompe triangle. Je remets mon micro du bon côté. Mets tes mains ici en triangle face à toi. Si c'est trop difficile, tu les mets de manière classique. Et le but ici, c'est de travailler un peu plus les triceps. On pousse. Ça vient sous la poitrine. Et on repousse sur les genoux ou sur les pieds. C'est toi qui choisis. Encore. Repousse bien fort dans tes bras. Allez, c'est bien. Allez, on peut le faire. Si c'est difficile au début, c'est normal. Tu manques un peu de force encore dans les bras. Ça va venir. Si c'est les premières fois que tu les travailles un petit peu, ça vient avec la pratique. Donc, aucun souci avec ça. Repousse bien fort. Allez, on continue. Cinq, quatre, trois, deux et un. Parfait, c'est bien. On va partir en développé. Arnold, récupère tes haltères. Il est plus lourd. Mets-toi face à moi. On va placer les haltères ici. Et on va venir développer. On est prêt ? Let's go, c'est parti. Donc, tu les as face à toi. Les coudes sont ici. Les jambes sont légèrement fléchies. Ça te permet d'avoir un léger rebond. Encore. Et on respire. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Allez, on les travaille, ces bras. On veut des belles épaules dessiner des coconuts. Allez. Encore. Accroche-toi. Quatre, trois, deux et un. C'est tout ce que j'aime, moi, les séances Super Body. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez ma passion pour ces séances. Vous savez combien j'adore le ressenti, les exos et les résultats que ça donne sur la silhouette. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. On va partir en commando. Ici, on va se finir un petit peu avec un exercice à la fois abdo et qui va taper un peu dans les bras. On planche et on descend. On remonte. On redescend. On remonte. Si c'est trop dur, tu le fais sur les genoux. Repousse bien fort. Attention, on ne va pas mettre tes mains trop éloignées. Le but, c'est de les avoir sous les épaules. Et on enchaîne. Allez, accroche-toi. Quinze petites secondes. Et on aura déjà fait le premier tour du deuxième bloc. Ça va passer très vite. Il restera peu de temps encore. Donc, mets-toi le compte. Sans regret. Repose les genoux. On se redresse doucement. On va partir en tirage bûcheron. On enchaîne tout de suite. Récupère. On altère. De manière sécurisée. Allez, on passe. Jambes avant. Jambes tendues. Flexion de genoux. Positionne-toi, le dos. Quasiment. Pencher totalement. Et tirage. Et on souffle. Encore. Super. C'est bien. Accroche-toi. Allez, 6, 5, 4, 3, 2. Parfait. On change de sens. De l'autre côté. Allez, la team. On est là pour ça. Dans 10 secondes. Pensez à voir. Je parle, je parle, mais hydratez-vous. Dans 20, 30 ans, l'eau, il n'y en aura plus. Encore. 2 et 1. On respire bien. Pousse bien. Le bras, le coude en arrière. Serre les omoplates. Enfin, ton omoplate droite. De ton bras qui est en action. Encore. Regarde, là, c'est sous mon épaule. Et là, mon halter se déplace au niveau de mon ventre. Encore. 3, 2, et 1. Super. On va basculer avec l'exercice de l'oiseau. On reste concentré. On boit un coup. Allez, on s'accroche. En 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, c'est parti. Super. Encore. On reste focus. 15 secondes. Concentré. Bien devant toi. Buste vers l'avant. Fessiers en arrière. Jambes semi-fléchies. Pareil, on n'est pas là à monter les coudes dans ses épaules. On essaie vraiment de toujours dégager, quel que soit l'exercice, la nuque. Vraiment les épaules en arrière. Pour vraiment bien activer aux élévations. Pompons en triangle. Développer un nol des commandos. Et on aura validé cette séance. On s'accroche. Ce n'est pas terminé. Place toi au sol. Pompons en triangle. Maintenant. Repousse. En bas. Repousse. Ici. Les mains sous la poitrine. On vient activer encore plus les triceps. Et on repousse. Encore. Allez, on accélère. Si on a la possibilité, on va plus vite. Maintenant. Allez. On y va. Citresse du jus. C'est le moment de presser le citron. Encore. Super. Encore. 3, 2, et 1. Récupère. On va partir ensuite en Arnold Press. C'est la dégoulinance. Pour cette séance super body, vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire du cardio pour attendre la transpirance sur votre front. A deux doigts d'aller dans la piscine. Je vous le dis. A deux doigts. Récupère tes haltères. On se baignera plus tard. Face à toi. Et on développe. Encore. Accroche-toi. Yes. Allez, c'est bien. Encore. On enchaîne. On ne se laisse pas le choix. Accroche-toi. Allez, c'est bien. Une douzaine de secondes. Avant-dernier exercice. Ce n'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Encore. 3, 2, et 1. C'est bien. On va finir en commando, la team. Au sol, ici. On va finir. Fais-moi un beau gainage. Pas les fesses trop levées. On passe en planche. On va venir tendre les jambes. 3, 2, 1. C'est parti. Écarte un petit peu les pieds. Ça te permettra d'être plus stable. Garde les fesses basses. On a tendance à vouloir les monter pour décharger un petit peu le poids. Encore. Et là, ça vient taper aussi dans tes épaules. Tente travailler l'ensemble du tronc. Gain, gain, gain. Serre ton périnée en même temps. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Encore. 3, 2, 1. Petite seconde. Non, pas encore. 6, 1. Allez, encore. On accélère. Et yes. Validé. Yeah, bravo à tous. Merci d'avoir validé cette séance avec moi. Dites-moi dans les commentaires la date et l'heure à laquelle vous l'avez effectué. Si c'est au moment de sa sortie ou si c'est plus tard. J'aime toujours autant vous lire à la fin des séances. Pensez à vous abonner à la chaîne encore une fois. À télécharger l'intégralité de vos plannings. Soit sur l'application de manière gratuite. Soit sur mon site internet justinegalis.com. Comme ça, vous êtes sûr de dégouliner encore plus demain à 18h30. Merci encore d'être entraînée avec moi. Ciao, ciao !